Parmi les 550 entreprises que compte la Cosmetic Valley, une sur deux va recruter d'ici trois ans. Au total, 1300 postes seront à pourvoir dans des métiers variés, agents de pesée, conducteurs de lignes, chefs de projets packaging, mais aussi commercial ou responsables logistiques. De manière générale, ce sont quand même beaucoup des métiers industriels. Je pense qu'ils sont méconnus aujourd'hui au niveau des... Lorsque se font les orientations des collèges, ils sont méconnus des professeurs de collèges et sont méconnus également des parents et des collégiens. Donc on n'oriente pas du tout vers ces métiers-là où il y a pourtant un potentiel de recrutement important. Une trentaine de métiers différents avec des qualifications variées, une bonne nouvelle pour l'emploi dans la région. Oui mais voilà, les entreprises se retrouvent toutes confrontées au même frein à l'embauche. Besoin de profils pointus et manque d'expérience. C'est pourquoi il est important de former des gens qualifiés et c'est bien là l'objectif de l'IMT. Ils sont habillés comme on peut être habillé dans l'industrie cosmétique, Blue Charlotte sur chose, dans des véritables conditions de travail avec des équipements qui sont soit des équipements pilotes, soit des équipements industriels. Donc forcément quand ils sortent de formation de l'IMT, ils sont immédiatement opérationnels. C'est sans doute entre autres pour ça que les industriels apprécient nos formations. Et les résultats sont là. Plus de 95% des étudiants à l'IMT trouvent un poste en CDD ou CDI dans les 3 à 6 mois suivant la fin de leur formation. De quoi redonner un peu d'espoir en temps de crise.